Vincent Mariette, Lily Rosnette, bonsoir, bonsoir, merci d'être venu présenter les fauves à Saint-Jean-de-Bus, au festival international du film de Saint-Jean-de-Bus. Vincent, c'est votre deuxième long métrage, qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette histoire qui tourne autour du mythe, c'est le thème principal de ce film. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler du mythe ? La première chose c'était de me replonger moi dans mes tourments adolescents et quelles solutions j'envisageais pour sortir un peu du quotidien. J'envisageais d'accéder à une vie un peu plus romanesque et ça passait par le fait de se raconter des histoires, de s'inventer des légendes. Voilà, ça c'était le point de départ et c'est ce qui m'a amené doucement à questionner le mythe, comme vous dites. Quand vous étiez adolescent, vous alliez au cinéma pour vous échapper ? Oui, entre autres choses, je lisais des livres aussi. Qu'est-ce qui a formé votre cinéphilie ? En l'occurrence, je le sais, c'est très précis, c'était un soir en vacances, quand j'étais ado justement, j'étais rentré tard chez moi, j'avais pas envie de me coucher, j'ai allumé la télévision et il y avait Phantom of Paradise qui passait sur Arte, je crois. Et c'était une sorte de déclencheur, l'impression de voir quelque chose, enfin j'étais habitué au film qu'on regardait avec mes potes, avec mes copains et là il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui me parlait sans que je sache exactement comment, pourquoi, mais j'ai été vraiment marqué. Comme un peu, côté, c'est un drôme de Stendhal, vous voyez. Et c'est pas ça qui a fait que j'ai eu envie de faire des films, mais c'est ça qui m'a fait m'intéresser à autre chose que ce que je pouvais trouver chez Vidéo Futur. C'est assez amusant parce que Phantom of the Paradise, c'est une histoire d'un mythe aussi. Oui, c'est vrai. Lily Rose, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire du cinéma ? Moi, c'est drôle en fait, j'ai jamais pensé à faire du cinéma en grandissant, ce qui est drôle parce que j'ai grandi évidemment dans ce milieu. Mais en fait, c'est quand j'avais 15 ans, 14 ou 15 ans, j'ai fait un petit rôle, j'ai tourné une scène dans un film. C'était Kevin Smith, le père de mon ami, sa fille, qui faisait un film et mon père allait jouer une scène avec sa fille, Harley, qui est une de mes meilleurs amis depuis que j'ai 5 ans. Et j'étais allée sur le tournage les voir et Kevin trouvait que c'était une drôle d'idée de nous mettre toutes les deux dans la scène. Et il a tellement aimé ces personnages étranges qu'il en a écrit un scénario et il a voulu faire ce film avec nous. Et moi, j'ai tellement passé un bon moment sur le tournage que je me suis dit en fait, j'aimerais bien faire ça. Et voilà, c'est en faisant ce film-là que je me suis dit j'aimerais bien continuer comme ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner avec Vincent, de faire ce film Les Fauves ? J'ai adoré l'histoire, c'est une histoire que je n'ai jamais vue ni lue, c'est une histoire totalement unique, en tout cas pour moi. Et j'aimais beaucoup le mystère du film et les mystères de ce personnage et son étrangeté, sa singularité. Elle n'en semble pas aux filles de 17 ans, enfin à toutes les filles de 17 ans et pas les filles de 17 ans que je connais moi. Elle est très intéressante je trouve et donc j'étais d'abord touchée que Vincent ait pu penser à moi pour ce rôle. Et j'avais très envie de l'interpréter et puis dès la première rencontre avec Vincent, je le sentais très bien, très bienveillant aussi surtout et j'avais très envie de travailler avec lui. Est-ce que Vincent vous avez créé dans ce film un personnage qui est interprété par Laurent Lafitte, qui est un romancier, qui veut créer ce mythe ? Est-ce que vous, auteur, scénariste et réalisateur, en créant un film, est-ce que c'est comme créer un mythe ? Il faudrait que le film devienne mythique mais on n'en est encore pas là. Mais en tout cas vous créez une fiction. On crée, disons que quand on fait des films on laisse une trace, qu'elle soit petite ou importante, on laisse quelque chose derrière soi et puis on laisse peut-être aussi une partie de soi. Donc je ne sais pas si c'est un mythe mais bon c'est déjà une trace qui peut avoir propension à être partagée par peut-être le plus grand nombre. Et là peut-être que ça peut devenir pas forcément un mythe mais du moins une part d'histoire commune entre les gens. Quelque chose que les gens se partagent, se conseillent. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Après mythe c'est des grands mots donc c'est difficile d'employer ce terme-là pour un film je trouve. Et en même temps le fait d'aller au cinéma, enfin on partage un film c'est ce que vous venez de dire ? Oui oui. Non mais c'est le, c'est le, c'est le, c'est tout ce que peut avoir, tout ce que peut connoter le terme-mythe en fait que je trouve bien. Voilà. J'étais un peu trop modeste pour assumer ça. Est-ce que c'est un réalisateur modeste ? Comment est-il sur un tournage ? Bah il est lui-même, il est tel qu'il est, il est bienveillant, il est doux mais il sait ce qu'il veut et c'est très important je trouve. Enfin pour moi mais aussi pour la plupart des acteurs que je connais, c'est important pour moi d'être dirigé par quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui connaît un peu, enfin qui a un peu son film en tête, ça c'est Vincent, mais tout en douceur quoi, tout en gentillesse et en bienveillance. Et franchement c'est un des meilleurs directeurs d'acteurs avec qui j'ai travaillé, je trouve que tu diriges très très bien les acteurs et tout à l'heure il sait exactement quoi dire pour nous annuler là où il veut qu'on aille mais tout en douceur. Enfin c'est Vincent quoi, et je trouve que le réalisateur met l'ambiance sur un bateau, enfin c'est le capitaine du bateau quoi. Donc tout le monde suit son énergie, son ambiance et Vincent a une très bonne énergie donc, voilà. Et voilà. Bravo Vincent. Et quelle actrice est-elle ? Non mais il y a déjà ce que Lili renvoie à l'image, enfin qui est déjà en fait en soi un objet de fascination. Le visage de Lili à filmer c'est plutôt du pain béni, il y a un truc qui est vraiment un peu magique qui se passe, et ça c'est, voilà, c'est une chance quoi, c'est chouette. Et bah c'est dur de parler de ça face à elle en plus. Ah bah oui mais il va falloir vous entraîner. Non mais ce qui est marrant c'est qu'on a passé 34 jours de tournage ensemble et je l'ai vu décoller en fait. J'avais l'impression d'avoir décollé une fois qu'elle avait chopé la vague, une fois qu'elle avait chopé la note je dirais. C'était simplement des petites indications parce qu'elle avait compris, elle était le rôle. Et puis ce qui est agréable aussi c'est que c'est une immense travailleuse. Ça c'est agréable qu'on ait un réalisateur. C'est pas forcément toujours le cas d'avoir un acteur qui a vraiment envie de, qui veut pas lâcher l'affaire, qui a vraiment envie d'aller au bout de la direction ou même des fois même aller au-delà de la direction que moi je peux donner. Et ça c'est, ouais c'est agréable. Merci. J'ai l'impression d'avoir une idée rose que c'est, pour moi en tout cas, c'est votre vrai premier grand rôle au cinéma. Vous avez eu de jolis rôles mais là c'est votre vrai premier grand rôle. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous donnait justement l'occasion d'aller plus loin, de travailler plus et de projeter plus et d'être plus actrice quelque part ? Oui, oui absolument. C'est, comme vous le dites, c'est mon premier rôle. Donc voilà, c'était très important pour moi et j'étais très heureuse et très touchée que Vincent m'offre ce sublime rôle. Et oui, c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand on est tous les jours ou pratiquement tous les jours sur un tournage avec le réalisateur, avec l'équipe. Non seulement on devient un peu plus à l'aise avec tout le monde, donc ça se permet aussi de se lâcher, de tenter des trucs que peut-être qu'on tenterait pas si on était un peu plus nerveuse. Ça veut dire que je suis pas nerveuse, je suis nerveuse aussi, mais c'est vrai que oui, le fait d'être là tous les jours, de faire partie de presque toutes les scènes, ça amène un truc, ça amène une sorte de familiarité, de liberté, je dirais. Alors, Lily Rose n'est pas tout seul dans le film, vous allez réunir un très très beau casting, à commencer donc par Laurent Lafitte, avec qui vous avez déjà tourné. Si je vous dis, je sais que vous vous dites que vous avez, vous êtes un peu dans tous les personnages, et notamment dans celui de Lily Rose, mais quand même, on le voit, d'abord il peut y avoir une sorte de ressemblance physique entre vous, et puis après, si, quand même, vous êtes grand, vous êtes brun, c'est un minimum, mais en plus, il est auteur, vous êtes auteur, donc il crée, il crée comme vous, de la fiction dans le film, donc est-ce que vous vous reconnaissez en lui ? Non, non, mais je vais pas démentir ça, je disais juste que j'étais aussi d'autres personnages, mais évidemment que, oui, il y a une forme, le film réfléchit quelque part sur la question de la création et de ce qu'on en fait, donc oui, forcément, en tant que personne qui écrit, qui réalise, il y a une analogie à faire, mais je sais pas à quoi vous dire de plus, je sais pas dans quelle mesure je peux épiloyer là-dessus. Et Laurent, puisque c'est la deuxième fois que vous tournez avec lui, qu'est-ce qu'il a de si particulier qui fait que vous aviez envie de retourner avec lui ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail de composition, la volonté de prendre des risques sur un rôle pas forcément évident sur le papier, de prime abord. La confiance que je peux avoir en lui sur sa capacité à être vraiment dans l'interprétation, sa capacité de concentration, sa capacité aussi, c'est important, d'échange. Lui est quasi débutante, c'était son premier rôle, avoir quelqu'un qui sache aussi lors de leur scène, pas forcément évidente à tourner, lui renvoyer la balle, d'être aussi généreux dans ce qu'un comédien doit savoir apporter à son partenaire. Ça participe de la réflexion aussi qu'on a lorsqu'on choisit quelqu'un pour faire un film. Les Fauves a été présenté ce soir pour la première fois à un public français. Est-ce que c'est toujours un track comme ça, au moment de... Parce que ce n'est pas tout d'écrire le film, mais à un moment, il faut le donner, il faut le laisser vivre. Est-ce que c'est facile pour vous, ce moment d'abandon où le film ne vous appartient plus ? Non, ce n'est pas facile du tout. Non, mais ça, c'est forcément angoissant et un peu violent. Parce que voilà, on fait le film pour soi, puis après pour l'équipe, enfin voilà, un nombre, restant de personnes qui le voient, et puis là, d'un coup, c'est les gens de la vraie vie, et donc est-ce que ce que je raconte, est-ce que moi, ce qui m'excite, ça va exciter les autres personnes ? Peut-être pas du tout, peut-être carrément. La crainte, c'est de se retrouver tout seul, en fait, avec ces petites fascinations, et le désir, c'est qu'en fait, ces petites fascinations, elles opèrent auprès d'un public un peu plus élargi. Donc ouais, c'est angoissant. Numéro, quel rapport vous avez face à vous à l'écran ? Quand vous vous voyez dans les faux, vous voyez un personnage ou vous voyez vous ? Ça dépend, souvent, franchement, je vois les moments qu'on a passés tous ensemble, en Dordogne, au fin fond de la forêt, je me souviens des souvenirs qu'on a, nous, que les spectateurs ne connaissons jamais, et tous les sublimements qu'on a vécus, mais non, c'est jamais facile de se voir, enfin, pour moi, en tout cas, c'est jamais facile de se voir à l'écran, et ouais, enfin, évidemment, on a toujours des doutes, des craintes, des peurs, enfin, comme les réalisateurs, pour lâcher, après, c'est un sentiment que je connais pas, mais ouais, enfin, il y a toujours, c'est toujours un peu étrange pour moi, mais après, c'est ça que j'aime faire, donc, voilà. C'est une question qu'on va sûrement vous poser, alors, autant vous entraîner tout de suite, parce qu'au moment de la sortie du film, vous n'y échapperez pas, vous avez un mythe, qui vous touche particulièrement, un film mythique, un acteur mythique. Ah, d'accord, dans le cinéma, quoi ? Allez, choisissons dans le cinéma. Ouais, bon, oui, comme tout le monde, un peu, non, mais ouais, je... Ouais, moi, j'ai un film fétiche, en fait, c'est Conversation secrète de Coppola. Je sais pas pourquoi, mais quand je le revois, ça me fait toujours le même effet, un truc de... Vraiment, c'est un objet de fascination pour moi, total. Je trouve ça parfait. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est un film de montage, je crois qu'au départ, le film devait être au moins deux fois plus long, et en sabrant les deux tiers de ses scènes, il a trouvé un objet que je trouve parfait. C'est assez amusant. Vous coupez beaucoup au montage, vous tournez beaucoup, vous coupez beaucoup par vous ? Euh, là, j'ai pas mal coupé, ouais. Ouais, ouais. Mon premier film, quasiment pas, mais il y a pas trop... Il y a tellement peu de temps de tournage qu'il fallait être vraiment toujours. Là, ouais, ouais, le film, disons plutôt qu'il a été pas mal transformé en montage. Il a trouvé une forme qui était pas celle du scénario exactement. Après, oui, il y a ses nouveautés coupées, mais normalement, quoi. Pas spécial, pas de façon trop radicale non plus. Lily Rose, un acteur mythique, un film mythique pour vous ? Oh, il y en a beaucoup. Un film que j'adore, et c'est peut-être pas au même niveau que Vincent, c'est pas un film que je trouve parfait non plus, mais un film qui est pour moi vraiment mythique, et que j'aime depuis que je suis toute petite, c'est Peau d'Anne. Si ! Je suis entièrement d'accord avec vous. Non, non, vraiment, Peau d'Anne, c'est une merveille, mais c'est marrant parce que vous vous rejoignez. Peau d'Anne, après tout, c'est une légende, donc c'est un mythe. Donc, finalement, tout fait sens. Tout fait sens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous devez. Merci énormément d'être venu présenter le film. Ce film que j'aime énormément. Merci beaucoup. Merci.